Première VOD de Persona 3 Reload et... Opening. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va attendre que le jeu le relance. Mais c'est juste parce que la musique est bien, évidemment. Ce n'est pas du tout parce que tu viens d'arriver. Ce n'est pas du tout parce que j'ai envie de le réécouter. Ce n'est pas du tout parce que les deux... De toute façon, les raisons sont bonnes. L'animation est bien, la musique est bien. Tout est bien. Et j'ai oublié d'alluminer le notebook pour avoir le chat aussi au-dessus. Tout va bien. J'ai oublié de tout. Heureusement, ça va, je l'ai sur le téléphone et la tablette, le chat. Ce n'est pas grave si tu ne restes pas longtemps. Il n'y a pas de soucis. Par contre, l'opening, il ne reste pas longtemps, visiblement. Il ne veut pas revenir. Bon, tant pis. Le temps fort, YouTube, pour que tu saches tout ce qui va se passer. Je vais jouer 5 heures au jeu. Comme la première fois que j'ai joué à Persona 3 Portable. Et je m'expliquerai après. Merci d'arriver pile quand je me dis que tu ne vas pas arriver. Parfait. Sous-titrage ST' 501 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 Toi qui veux protéger la lueur de cet avenir limité, tu as un an, pas plus, va et vis dans le temps qui t'est octroyé, même en séjour de paix, bien heureux, reste fidèle à la voix de ton cœur. Ah oui, le jeu je vais le faire à 100% en une partie. Et il y a déjà des guides, notamment sur Powerpix, pour faire le 100% du jeu en une partie. Je ne vais pas me faire un New Game Plus, le jeu ça va, je le connais. Les ajouts sont mineurs. Je n'ai pas 120 heures à dépenser sur le jeu, 60 c'est suffisant, voire 80. En tout cas, profitons. Juste, put it to my head. Et puis, le trigger. Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'animation est bien, le design aussi, tout est bien, c'est beau. Sous-titrage ST' 501 Oh, je peux jouer. Je suis arrivé trop tard, je devrais me dépêcher. Dors-toi à Diwato Dai. C'est là que je vais habiter à partir de maintenant, l'entrée devrait se trouver un peu plus loin. Ah oui, je dois vraiment jouer. À droite, à gauche. Je peux partir, je devrais rentrer au dortoir. Ah, je ne suis pas le droit. Bon, je me casse un, le jeu est fini. Il doit y avoir une panne d'électricité. Aucun bouton n'est allumé, l'ascenseur doit être hors service. Tant droit à aller en chantier, autant ne pas m'y aventurer. Il est pas mal le reflet dans la flaque de sang. Ah, le menu, il est tellement bien ce menu. RTX ON, c'est ça. J'ai 3000 balles, intéressant. Est-ce qu'il y a des nouveaux trucs dans les configs du coup ou pas ? Non. Je trouve que le doublage à la fois anglais et à la fois japonais se valent. Donc, je n'ai pas de préférence. Même si vous regardez les VOD de Persona 3 en U-Game+, j'ai mis le doublage japonais. Même si j'ai skippé l'entièreté des dialogues puisqu'on les connaît. Sauf ceux qui étaient différents pour le personnage féminin. Mais il y en avait très peu. Je ferais mieux de ne pas m'approcher, ça a l'air un peu dangereux. C'est un trou en même temps. T'as pas envie de tomber dans le trou. La lumière de la cabine est éteinte, il doit y avoir une panne. C'est une bonne remarque. Ce ne serait pas un cercueil ? Tout à fait. La librairie d'occasion est fermée. Qu'est-ce que ça fait là, ça ? Il y a des sortes de cercueils dans la boutique. Ils me demandent ce qu'ils contiennent. Des gens. Il y en a partout. Il y a une boutique de takoyaki mais c'est fermé. On a le droit de monter ? Je dirais que ces escaliers mènent au premier étage. Il est tard, je le vais. J'allais au dortoir. Bon, d'accord. On dirait que c'est ici. Ah, j'ai cru que je pouvais jouer mais non. Je vois, il avait l'air immobile. Ah, Faros. Pas spoil pour les gens qui ne connaissent pas. Mais son nom c'est Faros, si je ne me trompe pas. quand on aura son nom. Bonjour. Et puis en anglais, c'est des nouveaux comédiens de doublage. Donc, je parle par-dessus, je sais. Alors que je dis ça. Mais c'est l'occasion d'entendre les nouveaux doublages. Les nouveaux acteurs. Les nouveaux comédiens. Tu es en retard. J'attends depuis un moment. Si tu souhaites continuer, appose ton nom ici, s'il te plaît. C'est un contrat. N'est-il d'avoir peur ? Cela atteste simplement que tu assumes l'entière responsabilité de tes actes. Si je dis non. Je ne peux pas dire non. Bon, ben. Voilà. Aucune originalité, évidemment. Oui, c'est bien comme ça que ça s'écrit. Il n'y a pas de majuscule, même si tout le monde en met. Non, il n'y a pas de majuscule. Ce n'est pas un nom. C'est un mot. Très bien. Personne ne peut échapper au temps. Il délivre tous à la même fin. Vous ne pouvez pas couper vos oeufs ou couper vos yeux. Personne ne peut échapper au temps. Il nous réserve à tous le même sort. Tu ne peux pas feindre l'ignorance. Et ainsi, c'est ainsi qu'où tout commence. Fin du jeu. C'est bien. Tout a commencé. Tout est terminé. Fin du jeu, c'est dans 60 heures. Même si tu n'avais que le guide. Ce sera rapide. Pourquoi tu as parlé toute seule ? Je ne suis pas mis en auto. Qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille ? Ne me dis pas que tu passes le dialogue toute seule. Attends. Ah. La waifu du chiot. Elle est là. Hein ? Nani ? Les lumières. Lumière. Je ne pensais pas que tu arriverais aussi tard. Je ne pensais pas que tu arriverais aussi tard. Mon nom est Mitsuru Kirijo. Je suis l'un des élèves de ce dortoir. En plus, les musiques sont un petit peu réorchestrées. On va profiter des bonnes musiques. Une nouvelle version. Mais c'est qui ? C'est un élève de transfert. C'était une décision de dernière minute. Cette nouvelle élève, l'assignée ici, a été une décision de dernière minute. Il sera éventuellement déménagé à une maison dans le dortoir des garçons. Jamais ! Spoiler, jamais ! Sa présence ne pose pas de problème. Je pense que l'avenir nous le dira. C'est Yukari Takeba. Elle sera en deuxième année ce printemps. Comme toi. Je m'appelle Takeba. Enchantée. Pourquoi tu as une arme ? C'est le dortoir des filles. Pourquoi tu as une arme ? Logique. Quoi ? Eh bien, c'est genre une passion. Enfin, pas vraiment une passion, mais euh... On vit une époque dangereuse. C'est pour se défendre. Ce n'est pas une vraie arme à feu, bien entendu. Comment ça se fait, ta ? Ta chambre se trouve au bout du couloir au premier étage. Tes affaires devraient déjà y être. Profites-en pour les reposer. Oh, je vais t'accompagner. Suis-moi ! Moi, je voulais me promener dans le dortoir. Même au moins qu'il est en 3D, enfin de nouveau. Et voici ta chambre. C'est la trouvée, après tout. Elle est juste au bout du couloir. Ici. Des questions ? À quoi sert le contrat ? Le gamin vit ici aussi. Le gamin. Quel gamin ? Mais de quoi tu parles ? Sérieux, t'es pas drôle, là. Carrie ne semble pas savoir de quoi je parle. Une bonne remarque. Euh, je peux te demander un truc ? Sur le chemin depuis la gare, t'as rien remarqué d'étrange ? Non. Non, les cercueils, c'était pas étrange. C'était pour la bar de Mitzvah. Ok, bah t'en fais pas dans ce cas. Je ferais mieux d'y aller. Elle se demande si elle est pas tombée sur un malade. Hum... Ma vie au dortoir commence aujourd'hui. La chambre est déjà meublée et a tout le nécessaire. Je n'en peux plus. Je devrais ranger mes affaires dans le placard et aller me coucher. Sauvegarde de la progression. Vous pouvez sauvegarder votre progression en appuyant sur Options. Vous pouvez sauvegarder à tout moment lorsque Options s'affiche à l'écran. Téléchargement des données de sauvegarde sur le réseau. En sauvegardant votre partie d'emplacement réseau, vous pouvez télécharger les données de sauvegarde en ligne et non dans la mémoire principale de la console. Ah oui, ça je me suis renseigné. Parce que quand le jeu est sorti hier au Japon, je me suis un petit peu renseigné. En gros, je crois qu'il y a une sorte de cross-save. Si là tu enregistres tes données de sauvegarde en ligne. Si par exemple, tu perds ta version PS5 et que tu la remplaces par une version PS4. Ou que tu as les deux versions. La sauvegarde, normalement, je crois qu'elle est compatible. Vous aurez besoin d'un compte PlayStation Network pour utiliser l'emplacement réseau. Voilà, c'est ça. Les données de jeux sauvegardés à l'aide de cette méthode peuvent être transférées de la version PS4 à la PS5. Cependant, les trophées gagnées sur une console ne seront pas transférées vers la console sur laquelle vous transférez vos données de sauvegarde. Mettons que tu as une partie à 100%, tu envoies ta sauvegarde, tu n'as pas tous les trophées qui pop. T'en as certains que tu vas devoir refaire. Enfin, c'est marqué là, tu vas devoir refaire les trophées. C'est juste la sauvegarde. Gardez à l'esprit que certains trophées ne peuvent être obtenus que si vous lancez une nouvelle partie ou si vous avez effacé les données. De même, les trophées basés sur des valeurs numériques comme le fait d'accomplir une action un certain nombre de fois ou d'atteindre une certaine quantité de quelque chose seront remis à zéro si vous transférez vos données vers une autre console. C'est ce que je viens de dire. Lorsque vous sauvegardez la partie, une part de votre passé est également sauvegardée. Vous pouvez y revenir en ouvrant le menu avec triangle, puis en naviguant dans système et en sélectionnant retour arrière. T'sais, le reload ! En anglais, c'est le rewind. Le retour arrière. Quand vous sélectionnez un emplacement de retour arrière, vous revenez à un point où vous pouviez vous déplacer librement juste avant votre sauvegarde. Ça évite de se retrouver bloqué dans un donjon, j'imagine ? Enfin, dans le tartare. Notez que la fonction retour arrière ne sauvegarde pas automatiquement votre nouveau point de départ. Si vous utilisez cette fonction, veillez à continuer à sauvegarder votre partie si nécessaire. J'utiliserai pas, comme j'ai jamais utilisé de la sauvegarde rapide hormis pour voir ce que ça faisait. Consultez les tutoriels. Vous pouvez consulter à nouveau les tutoriels en ouvrant le menu avec triangle, puis en naviguant dans système et en sélectionnant tutoriel. Vous pouvez récupérer les DLC achetés depuis le placard de votre chambre. Je vais ranger mes affaires dans le placard. C'est le placard, mes affaires sont rangées dedans. C'est bien. Je vois mon visage dans le miroir, j'ai l'air fatigué, je devrais me coucher tôt ce soir. Le frigo. C'est le frigo, il n'y a rien à y mettre pour l'instant. C'est le dispositif de chauffage et de refroidissement. Il n'est pas allumé puisqu'il fait bon en cette saison. Oui, d'accord. Pas mal de reflets, un peu flou mais pas mal. Je ferais mieux de me reposer au lit au lieu de rester assis. Je suis épuisé, je regarderai la télé plus tard. Il n'y a encore rien sur l'étagère. Il y a un calendrier au mur, rien de spécial n'est écrit dessus pour le moment. Très bien. Et si je décide de partir ? Je suis fatigué, je devrais me reposer. Très bien. Allez dormir. Dormez dans votre lit pour faire avancer le temps ou passer à la journée suivante. Les cours commencent demain. Je devrais me coucher tôt afin d'être prêt pour le premier jour. Ah, cette transition est bien mieux que la transition qu'on avait avant. Ces musiques, je ne m'en lasse pas. C'est Takeba. Tu es réveillé ? Non. Salut. Allez, ouvre la porte. Sinon, ça va me retomber dessus. J'espère juste que le son n'est pas trop fort par rapport à ma voix. Bonjour. Tu viens dormi ? Je m'ai demandé de te montrer le chemin jusqu'au lycée. Faut y aller ? Je me débrouillerai. Je ne m'attendais pas à ce que tu refuses. Tu ne veux pas risquer d'arriver en retard pour ton premier jour. Allez, bouge, tout qu'on y aille. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, regarde, là, c'est maintenant. Bonsoir. 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 Permettez-moi de vous accueillir à Geku-Kan High School. J'espère que vous avez aimé ça. Ah, cette musique. Ah, celle-ci, elle ne m'avait pas manqué, par contre. Ah, on va l'entendre souvent. On va l'entendre tout le temps. Hormis en nom, à la fin du jeu. Et bon, je vais t'en sortir à partir de là. Et en hiver, oui. On va voir, tu devrais d'abord aller voir ton prof principal. La salle des profs est à gauche, là. Ils t'en diront plus quand tu y seras. Et voilà, j'ai des questions avant que j'y aille. Tu es dans quelle classe ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé l'attribution des classes. Au propos d'hier soir, je ne dis rien à personne, d'accord ? A plus tard. Mais quoi ? Nous, on n'a rien vu. Il l'a dit, Makoto, il n'a rien vu. Enfin, il n'a même pas répondu à la question tout court. Une foule est en train de se former devant le tableau d'affichage. Je vais peut-être jeter un coup d'œil avant d'aller à la salle des professeurs. Observez les environs. Utilisez le joystick pour faire pivoter la caméra. Appuyez sur R3 pour la recentrer derrière le protagoniste. Maintenez le D-pad haut pour vous rapprocher du protagoniste. Maintenez le D-pad bas pour initialiser la caméra. À certains endroits, la caméra est fixe. Utilisez la caméra dès que possible pour vous familiariser avec votre environnement. Ah oui, tu as le droit une fois. Tu ne peux pas reculer plus que ça, tu ne peux pas t'envoiler plus que ça. Bon, en vrai, c'est bien. Ah, le confident. Enfin, les confidents. Mais qu'est-ce que... Kaz, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu portes un survêtement ? Comment ça, pourquoi ? On entraîne-moi après les cours. T'as oublié ou quoi ? On doit aller à la cérémonie d'ouverture et en cours avant. Mais je dois aller dans ta classe pour te changer et mettre ton uniforme. Quoi ? Mais... Ah, ok, d'accord. Ok. Mais arrête de me regarder comme ça. Alors, où est le tableau d'affichage avec l'attribution des classes ? Juste là, Kaz, c'est dans la classe F. Je suis dans une autre classe, donc je ne pourrais pas te surveiller comme d'habitude. Compris ? C'est bien, tu as l'icône qui devient grisée quand tu as parlé. Ah ! Le professeur... Un peu connard, un peu salaud. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucun respect pour leurs aînés. Nous sommes leurs enseignants. Leurs enseignants, devant l'âge, l'expérience. Oh, c'est le boomer. Il a fallu que Moriyama et ses camarades me fassent ce coup-là tout au début du trimestre. Je suis désolé de vous interrompre, mais je dois reprendre le travail. Ah, vous aussi vous me chassez, quel début d'année ! Je crois que mes nerfs vont lâcher. Très bien, très bien. Vous voulez que je commande ces pains fourrés à la crème que vous aimez tant ? C'est bien ça ? Suffisait de demander. Ah, qui es-tu, PNJ ? Quoi ? La salle des professeurs ? Je crois que c'est par là. En fait, je suis une vallée ici. Il faudrait mieux de demander à quelqu'un d'autre. Ah, attends, 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 j'ai vu le meilleur. Le meilleur personnage. Non, pas le prof. Écoute bien, un homme, un vrai, peut toujours garder l'âme de feu d'un samouraï. Programme de ce lycée cultive l'esprit samouraï chez les élèves, afin qu'ils puissent apporter leur contribution à la société. Oh là là, ah wonderful ! I wish to set my soul on fire and learn the ways of the great samurai also. Oh bien, ils ont gardé ce genre de doublage. En même temps, c'est l'élève étranger. Je ne sais plus quelle confidence c'est, par contre. Ah, mais c'est la tempérance, je crois. Sugoi, je veux mettre le feu à mon âme et apprendre la voix du samouraï. Viens parler, mon garçon. Même si tu viens d'une contrée lointaine, l'esprit des samouraï brûle en toi malgré tout. Je ne sais plus quel est son nom, mais sans sûrement c'est bébé. On le connaît bébé. À moins qu'il l'ait changé son surnom, mais ça m'étonnerait. C'est Richard quelque chose. Ils n'ont pas besoin de publier les noms des élèves de notre classe. On ne les reverra jamais après avoir eu notre diplôme de toute façon. Ah, toi, je te hais. Non, c'est là, classe F. C'est la principale. Madame Toriyumi. Ça, ça ne m'aurait même pas dérangé s'il le changeait dans le remake. Mais à mon avis, ils ne vont pas le changer. Le fait qu'il veuille choper sa prof. Et qu'il y arrive en plus ce con, quasiment. Elle est plus âgée que moi, je suppose. Je suis prêt à voir Mademoiselle Cano. Oh, super. J'ai les pires profs du monde. Aller, le boomer. Non mais quoi ? Je ne vois pas mon nom. Je fais quoi ? Sérieux, je fais quoi ? Liste des classes est affichée. Mon nom a été ajouté sur un petit papier, sur le côté. Classe 2F. Tiens, il y a Yukari Takeba sur la liste. On dirait que je suis dans la même classe qu'elle. Une sculpture en présentant une épée et un bâton est d'une facture remarquable. Je me demande quelle est sa signification. Le chaos et l'ordre ? La justice et l'ordre ? Aucune idée. Ce sont les toilettes des hommes. Pourquoi pas ? Mon esprit se met à vagabonder alors que je me lave les mains. Quand je vois les cerisiers en fleurs, je sens que le printemps est enfin de retour. Est-ce que c'est une métaphore pour dire autre chose dans les toilettes ? Ce sont les toilettes pour femmes. Oui. Non mais ça, c'est la suite. Moi, je ne veux pas... Ah, la justice ! C'est la bibliothèque. Je suis complètement passé à côté d'elle dans ma première partie de Persona 3 Portable. Je suis déçu parce que son histoire, elle est triste, mais elle est très bien. C'est bizarre. Ils ont même fait sûr de vérifier la carte, mais... C'est bizarre. Pourtant, j'ai bien regardé sur la carte, mais... Où suis-je ? Quelque part. En fait, tu es à côté de la bibliothèque. C'est là. On dirait la bibliothèque. Je me demande si je peux étudier seul ici. En tout cas, il faut que j'aille en salle des professeurs maintenant. Elle doit être près d'ici. Donc, il n'y a pas de carte de courir. Et ça, c'est bien. Dans ma vie, il ne me laissera pas monter. Je parlais à tous les PNJ. Pour une fois que les PNJ sont notés, avec une différence pour ceux à qui on peut parler. Et qu'ils ont des dialogues, entre guillemets, à peu près intéressants. Qui suivant ceux-là ? A peu près intéressants. Je crois que j'ai parlé à tous les PNJ. Je pouvais. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est du concierge. Gérer toutes les installations du lycée n'a pas l'air de choses faciles. Ça y était, ça, avant la salle du concierge. C'est visiblement la salle des professeurs. Vais-je entrer ? Oui. Tu es le nouvel élève ? Oh, tu es le nouvel élève. Le streamer. J'aurais dû écrire ça, en fait. Tu es en deuxième année. Tu es en deuxième année, n'est-ce pas ? Wow, tu es en deuxièmes années, n'est-ce pas ? Alors, tu as beaucoup déménagé, dis donc. Let's see, 10 ans à l'heure, vos parents... Le jeu qui spoil déjà. C'est pas vrai, c'est pas un spoil, c'est juste la narration. Voyons voir. Il y a 10 ans de ça, tes parents... Le jeu qui te spoil. Le jeu qui a une narration. Je suis désolé, j'étais tellement occupé que je n'ai pas eu le temps de lire ça avant. Je suis Madame Toriyumi. Je suis Madame Toriyumi. J'enseigne l'expression écrite. Bienvenue. Quel est votre prénom ? Ça passe ? Tu n'as pas besoin de connaître mon prénom. On ne demande pas ça, professeur. Je me suis fait rejeter. Oui, c'est le cas de le dire. Peut-être que j'aurais eu droit à une autre réponse si j'avais eu assez de charme pour être aimable. Mais ça, c'est fait pour le New Game Plus. En New Game Plus, tu lui demandes son prénom. Enfin, en vrai, son prénom, on le connaît si on fait le lien de Innocent Sinon Line. Non, pas le pendu, l'ermite. Je crois qu'on le connaît, qu'elle nous le dit, son nom ou le roman. J'ai vu l'attribution des classes. C'est dans la 2F. C'est ma classe. Mais commençons par aller à l'auditorium. La cérémonie d'accueil va bientôt commencer. Allez, suis-moi. Et c'est ainsi que débute une nouvelle année au lycée. J'aimerais vous rappeler une expression. Le travail est bien fait, ne le déçoit jamais. Impliquer à votre vie scolaire, cela signifie... Le directeur continue son discours. Psst. Hey. Psst. Hey. Tu vies à l'école avec Takeba-san ce matin, c'est vrai ? Ce matin, tu es venu au lycée avec Takeba, non ? Je t'ai vu marcher ensemble. Vous devez être proche, hein ? Il y a un truc entre elle et toi. Et elle a un copain ? Personne ne le sait. Elle en a un. Hop. Bon sang, je le savais. Je veux dire, pourquoi elle ne le savait pas ? Enfin, ça pourrait être logique, non ? Attends. Qu'est-ce que vous êtes proches ? Attends, à quel point vous êtes proches tous les deux ? Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un parle ! Un homme est chuchoté. Mais de quoi ? Quelqu'un parle, là ? Il dirait bien que ça vient de la classe de Mme Toriyumi. Il dirait bien que ça vient de la classe de Mme Toriyumi. Hé ! Chut ! Silence ! Je vais me causer des problèmes. Oh là, l'aiguille. Ça tourne comme une horloge. C'est bien. Un ! Moi qui, au début, je pensais que j'allais le haïr Junpei. Bah finalement, il est très bien. Hormis au début, où il est un peu relou. Salut mec, ça roule ! Quoi ? Ne me regarde pas comme ça ! Quoi, ne me regarde pas comme ça ! Mais qu'est-ce que tu veux ? Oh, come on ! Laisse-moi me présenter au moins ! Bon, allez, laisse-moi me présenter au moins ! Call me Junpei. Junpei Iori. Junpei Iori ? Tu peux m'appeler Junpei ? Je le préfère à Ryuji, clairement. C'est comme ça que ça s'appelle le blond, en personne a cinq noms Ryuji. Oui. Je suis arrivé ici en deuxième année de collège. J'aurais galère d'être le petit nouveau, hein ? Je voulais juste te dire bonjour, je suis un type sympa, hein ? Alors j'allais dire, il y a de la physique de sein, mais non. Son nœud papillon, il bouge quand elle marche, et il bouge bien. Ça fait très... Je ne vais pas dire naturel, parce que c'est un jeu vidéo, mais ça fait très cohérent. Hé, c'est Yuka ! Je pensais qu'on ne serait plus dans la même classe. Et là, tu vas encore, actuellement, actuellement comme tout le monde. Et voilà que tu recommences à jouer au super pot avec tout le monde. Try not to make him uncomfortable, ok ? Je le mets pas mal à l'aise, ok ? Quoi ? Je suis juste being friendly. Oui. Allez, essayez juste d'être sympa. Si tu le dis. Bref, une sacrée coïncidence qu'on se retrouve dans la même classe. C'est le destin. Je n'ai pas assez de courage pour dire ça. Mais pourquoi c'est bloqué derrière du courage ? Je pourrais peut-être ressortir ce genre de réflexe si j'étais au moins ferme. En tout cas, qui pensait qu'on serait dans la même classe ? C'est une coïncidence, ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais un peu surpris. Claire, mais quand même, je ne m'y attendais pas. Euh, hello ! Je suis dans cette classe aussi, au cas où tu aurais zappé. Ah bref, il paraît que vous êtes venus au lycée ensemble. Il y a un truc entre vous. Allez, balancez-moi du lourd. C'est Snake. Mais qu'est-ce que tu racontes ? On vit juste dans le même dortoir. Et ça suffit pour que les gens se fassent des idées. Il y a déjà des rumeurs à ce propos. Mon défaut de parler en même temps que les doublages. Il y a déjà des rumeurs à ce propos. J'aime pas ça. Tu n'as rien dit à personne à propos de... C'est quoi pas vrai ? Tu sais quoi ? Ne me dis pas que tu as déjà oublié. Sérieux, ne dis rien à propos d'hier soir. D'accord ? Où Junpei l'a saisi ? Il s'imagine des choses. Quoi ? Hier soir ? Et ça y est, elle a compris. Attends, on ne va pas t'imaginer le truc. Ou si Junpei est en Junpei, il va s'imaginer tout. Écoute. Je l'ai rencontré hier, et il n'y a absolument rien entre nous. Bon, je dois y aller. J'ai un truc à faire au club d'archerie. T'as pas intérêt à lancer les rumeurs, hein ? Bah, on s'en tape, tout le monde s'en fout les rumeurs de toute façon. Elle est vraiment paranoïde. Mais hey, c'est ton premier jour ici, et les gens sont déjà parlent de toi. Hé, c'est ton premier jour ici, et tout le monde parle déjà de toi. Crois-le ou non, mais elle est plutôt populaire. Je gère, mec. Alors qu'il n'en a rien à faire, ma couteau. On va kiffer cette année, mon gars. Je vais voir. T'es prêt à partir ? On peut aller à la gare ensemble. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi jeter un oeil dans le lycée tant qu'on y est ? C'est pas doublé. Juste te suivre, si tu veux partir. Va à l'entrée principale. C'est con, parce que dans Persona 3, ils avaient doublé tous les dialogues qui n'étaient pas doublés. Enfin, dans Persona 3 portable, je crois que c'était le cas. T'avais tous les dialogues qui étaient doublés. Or là, on revient à la case départ, t'as pas tous les dialogues qui sont doublés. Ce qui... Ce qui change rien, c'est juste du doublage. Mais disons que c'était sympa d'avoir du doublage partout. Ah, c'est toi le nouveau. Tu comptes rejoindre un club ? Oui. Ah oui, mais tu ne pourras pas y entrer tout de suite. Il paraît que beaucoup sont déjà complets. Reste à l'affût au cas où une place se libérerait. Ils recruteront peut-être de nouveau fin avril. Oula, oula, c'est sensible. Laissez un plein d'hormones au secours. Dis donc le nouveau. T'as de la veine. T'as pas idée. En 2F, t'as toute une troupe de gonzesses super belles. Genre Yu Karitakeba. Retournant à l'époque PS2. Tu ne te sens pas complètement perdu dans ce nouveau lycée ? On est au premier. Au rez-de-chaussée, il y a la salle des professeurs, celle des clubs et celle des cours pratiques. Si tu descends l'un des deux escaliers, tu pourras rejoindre l'entrée principale. Une nouvelle année scolaire, c'est rude. Nouveau prof, nouvelle classe. Devoir redémarrer comme ça chaque année, c'était un temps. Si tu essaies de partir, c'est un étage plus bas. T'as oublié ou quoi ? D'accord, allons-y. Est-ce que je vais vraiment parler à tous les PNJ par contre ? C'est pas sûr. Oh, tu pars maintenant. Tu sais comment rentrer, n'est-ce pas ? Junpei, tu ne veux pas montrer des trucs bizarres aux streamers, d'accord ? Ouais, 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 à plus tard, Yuka. On voit tout de suite si les gens ont son tendance ou pas à la façon dont ils portent leur uniforme. Je vais bosser les dernières tendances pour me présenter au mieux. Ok. Je vais aller sur le toit. Ah, mais il y a FUKA sur le toit. Je vais déjà être en deuxième année. J'espère que je pourrai m'intégrer à ma nouvelle classe. C'est cool, on aura vu FUKA. Parce que FUKA, on ne la verra pas en stream. Puisque c'est dans le second mois, je crois. Ou le troisième, dans le second mois. Donc on ne la verra pas tout de suite. C'est moi qui la verra en enregistrement local. Surtout. Oh, tu viens d'arriver dans notre lycée ? Est-ce une fan de Mitsuru ? Bon, pour que tu le saches, la seule personne qui m'intéresse, c'est Mitsuru Kirijou. Elle était resplendissante à la cérémonie d'ouverture, aujourd'hui. 1. Le nazi. Qui n'a pas un si mauvais fond, mais qui est un peu nazi. Ce n'est pas parce que c'est une nouvelle année scolaire que les élèves doivent se déchaîner. C'est à moi de faire régner l'ordre. Enfin, une fois que je serai officiellement devenu membre du comité disciplinaire. Oh, c'est le... Merde ! C'est le photographe. Quand tu choisis le confident... C'est la roue de la fortune, je crois. Mais je crois que tu l'as quand tu choisis un des deux jobs. Soit tu vas bosser à l'infirmerie, soit tu vas bosser... Je ne sais plus où. Tu as à nouveau ta tête des grilles, Odagiri. Certaines choses ne changent jamais visiblement. Et lui, c'est quoi c'est ? Non, c'est pas l'empereur, c'est Mitsuru l'empereur. Je ne sais plus qui c'est, lui, le confident. T'as entendu ? De nouveau sera en 2F. Oh là là ! Et s'il était super mignon ? Tu veux aller jeter un oeil ? Oui, apparemment, il habite au dortoir d'Iwatodai. Celui où habite Yukari Takeba. Mais ce n'est pas bizarre de changer de liste en deuxième année ? Ça se trouve, il causait des problèmes là où il était avant. Mais non, il ne posait pas de problème. Est-ce que tu vas toujours à bouffer, toi ? Bonjour, bienvenue à toi. Pardon, c'est l'habitude. La boutique n'est pas encore ouverte. Nous avons une vaste sélection de produits, alors n'hésite pas à revenir plus tard si tu veux acheter quelque chose. Il y a Mitsuru, je veux parler à Mitsuru. Oh, c'est toi. Pas attention sur le chemin du retour. Je vais bientôt me rendre au dortoir, moi aussi. Il ne me reste pas dehors trop tard. Je n'ai pas réussi à dormir la nuit dernière, parce que je pensais à la rentrée. Alors je suis allé à l'infirmerie pour faire un somme. Mais l'infirmier m'a donné un médicament bizarre à la place. Ça avait l'air dégoûtant, alors j'ai dit non. Il faut être un warrior pour accepter de prendre un peu pareil. C'est vrai que tu as le confident de l'infirmerie. Pour imprimer les réponses au dos de nos faits d'exercice, histoire que ce matau soit utile pour changer. L'infirmerie, c'est là en fait. Le prof qui gère l'infirmerie, c'est un mec intéressant. Oui, moi je ne l'aime pas plus que ça, parce qu'il blablate à fond. Il ne fait que ça. Ces salles servent pour les cours, mais aussi pour les clubs. En général, ce sont les clubs culturels qui les utilisent. Je ne crois pas qu'ils prennent de nouveaux moments en ce moment. Je crois que c'est ça. Soit tu vas au club culturel, soit tu vas à l'infirmerie. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis un peu occupé là. J'ai envoyé des textos à tous les nouveaux potes que je me suis fait aujourd'hui. Textos ? Quelqu'un dit encore texto ? Je crois que c'est Jihaya, comme dans Persona 5, la justice. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Cette porte mène à la cour, qui mène au gymnase, ou alors au terrain d'entraînement, tu ne sais plus. Ah, les bullies de Fouca. Tu es dans la classe 2e, c'est ça ? Tu te tapes Ekoda en prof principale. Ah, l'horreur. C'est le boomer Ekoda. Rête de rire. Il y a toute une brochette de tordus à l'air sinistre en plus. Bon, j'espère qu'il va se passer des choses intéressantes, des choses palpitantes. Si tu le savais. Il a l'air particulier cet arbre. Je me demande pourquoi il est là. Qu'est-ce qu'il fait planter là tout seul ? Ouais, c'est le confident du pape. Le jeune arbre. C'est bizarre cet arbre tout seul. Quel genre d'arbre en fait ? C'est... Je ne sais pas. Ça ne fait pas des coins, ça ne fait pas des kaki. Je ne sais plus ce que ça fait. On a le droit d'aller au gym, etc. Ça met le terrain d'entraînement. Il n'y a que l'équipe d'endurance qui s'en sert. En gros. C'est vrai que niveau qualité, c'est le top. Je vais voir ce qu'il se passait si on appuie sur carré. Mais non, ça ne me met pas une map complète pour me téléporter. Bon, il sera peut-être temps de retourner au dortoir. T'es prêt à te barrer ? Ouais. Nickel, dans ce cas, allons-y. Il y a Kiko. Il y a Kaza avec son équipe de sport. Garde les courir. Les nouvelles versions de la musique. En fait, t'as déjà pensé à rejoindre un club ? Ah mais non. Les nouveaux membres doivent s'attendre avant de postuler. T'as arrêté Iwatodai, pas vrai ? Ben c'est ça. Dors-toi, tu dois être le pied. T'es libre de faire ce que tu veux mec. Bon, je pars là moi. A demain. Policiers ont nos yeux vides. On a reçu un appel venant de cette zone. Tout va bien ? On a encore les mêmes symptômes que ce syndrome mystérieux dont les infos parlent tout le temps. C'est dans ma patique. Oh, le pendu ? Ah non, c'est pas le pendu, c'est pas la gamine. Tout le monde est en ébullition parce que c'est la rentrée. Mais je m'en fiche un peu. Les nouvelles sont bizarres ces derniers temps. J'ai aussi vu des policiers tout à l'heure. Je pensais que c'était Maiko, mais non. Ah, un nouveau trimestre a démarré. Je me demandais pourquoi je voyais autant d'élèves pas que tout. Le monde est bizarre de nos jours. Ils ont intérêt à bien se préparer pour l'avenir ces jeunes. Les nombreux prospectus ont été collés sur la cabine téléphonique. Un de mes amis chat. Il est trop mignon. Moi, je n'ai pas le droit d'en avoir un. Alors, je compense en regardant les chats irants. Luzello. Elle est sur sa run. Moi, je l'ai eu aujourd'hui, je ne l'ai pas eu hier. Mais je comprends qu'elle soit à fond dans le jeu. Ce n'est pas surprenant. C'est son gouti de l'année. Il y a tellement de boutiques intéressantes par ici que je viens toujours faire un saut. Mais je suis là pour le travail. Ce n'est pas pour ne rien faire. Ah bon, ce n'est pas là pour rien faire. Ah, le confidant du pape. Oh, tu es un élève dans le lycée du coin. Ben, merci. Ben, je vais m'amuser, c'est sûr. Après, je vais le continuer de mon côté vu que j'ai déjà fait l'année dernière. Fin de la VOD.